donc l'adresse est-ce que c'est répétitif oui ou non donc on a mis domicile et on va mettre répétitif l'adresse nature de l'activité on va choisir une nature d'activité on va préciser ici donc à deux ce sont des informations qui existent sur le modèle j de l'entreprise la date de commencement on va mettre le 1-1-2-1 l'adresse on va mettre 4 donc l'ensemble des informations qui sont les libélis qui sont suivis de astérix sont obligatoires, les autres ne sont pas obligatoires, on peut les dépasser, donc on va mettre d'ailleurs une adresse mail, les gérants, le ou les gérants, donc l'ensemble des personnes qui existent sur le modèle G doivent être saisies sur cette section des gérants, on va mettre le nom de gérant, le prénom de gérant, l'adresse, l'avenissance, type d'identifiant, s'il y a un passeport, la carte séjour, l'identifiant, on va mettre un identifiant, domicilier à casa, date d'expiration, donc comme on a dit, s'il y a plusieurs gérants qui figurent dans le modèle G, on doit saisir autant de personnes qui existent sur le modèle G, donc ajouter un autre élément et on peut saisir les autres personnes et sur la section mandataire, on doit choisir la personne mandataire qui est le gérant de l'entreprise. voilà, on passe à l'étape suivante, on a oublié ici le numéro de téléphone, doit être, donc j'ai eu ici un message d'échange obligatoire à remplir dans le formulaire et j'ai eu ici où j'ai oublié de saisir le numéro de téléphone. pas suivante, je pense qu'il y a d'autres informations, j'en recueille le mandataire, donc la deuxième étape consiste à saisir, à joindre les différents documents demandés par la douane et aussi par Portnet. donc le modèle G ou le registre de commerce, on doit, premièrement, le modèle G ne doit pas dépasser trois mois, donc il faut avoir un modèle G qui ne dépasse pas trois mois et le fichier doit, la taille du fichier doit être inférieure à 3 mégas octets et de format PDF. sinon on risque d'aller jusqu'à la dernière étape et le fichier, la demande ne sera pas enregistrée sur, sur le système. donc on va mettre ici un modèle G, déjà préparé, statut de la société, donc statut de la société, généralement c'est le statut qui dépasse parfois les 3 mégas, si le statut dépasse 3 mégas, on peut utiliser un outil de compression de fichiers PDF online, donc qui sont disponibles déjà gratuitement, copie de signes de passeport du signataire de la demande, donc les champs qui sont suivis d'astérix sont obligatoires, les autres on peut les dépasser, l'identification fiscale, l'attestation de l'identification fiscale, la domiciliation, on a, si vous vous rappelez, on a mis dans l'origine domiciliation, donc c'est obligatoire si on choisit dans l'origine domiciliation, on doit obligatoirement mettre ici une attestation de domiciliation qui contient la date début, date fin de la domiciliation, et qui ne dépasse pas les 6 mois. Attestation de RIB, donc l'attestation de RIB est demandée par Portnet, donc l'ICE, demandée conjointement par Portnet et la douane, procès-verbal si il y en a, et la taxe professionnelle, donc, la suivante, donc on est actuellement à la troisième étape. Donc la première étape, on saisit les informations de base, la deuxième étape, on joint les documents, et la troisième étape, comme vous voyez, c'est très facile de faire une subscription online rapidement sur la base des documents scannés. Donc la troisième étape, on saisit les utilisateurs du guichet unique, donc les utilisateurs de Portnet. Donc on va, on va mettre Rien dans l'utilisateur. L'adresse mail. Date d'expiration de signal. On peut rajouter autant d'utilisateurs sur la demande. Donc vous pouvez, comme vous savez, vous pouvez créer plusieurs utilisateurs pour la même entreprise sur Portnet. Donc chaque utilisateur peut avoir son propre login et son propre mot de passe pour accéder au compte de l'entreprise sur Portnet. Bien sûr, pour faire des engagements et pour consulter. Contact, là, contact de la personne. Bien sûr, le contact peut être, c'est la même personne qui accède à Portnet. L'adresse mail. Direction, type de direction. Compte bancaire. Adresse du guichet. Et bien sûr, vous devez lire les conditions générales d'utilisation et accepter ces conditions pour terminer la souscription. Donc, si on n'a rien oublié, on peut passer à l'étape suivante. On enregistre la demande. On enregistre la demande. La souscription conjointement, la souscription, l'insertion de votre RC à la douane. Et bien sûr, la souscription aux différents services de Portnet. Donc, par le biais de cette plateforme de souscription conjointe sans se déplacer. Et bien sûr, si vous voulez bien sûr seulement faire la souscription de votre RC au niveau de la douane, le paiement ne sera pas demandé sur la plateforme. On va voir comment faire si vous voulez juste faire la souscription du RC au niveau de la douane sans faire l'abonnement à Portnet. C'est parti. Merci. Donc, une fois que vous avez fait la subscription au niveau de de la plateforme de subscription conjointe, votre demande est soumise pour validation, donc elle est traitée en back-office par l'équipe Portnet qui vérifie l'exactitude des informations saisies avec ce que vous avez, ce que vous avez saisi comme pièce jointe pour par la suite valider l'insertion de votre RC au niveau de la douane et aussi faire la subscription en vérifiant bien sûr l'ensemble des informations saisies sur le formulaire. Cette plateforme aussi vous permet de faire la modification de vos informations si vous êtes déjà inscrits, donc parfois si vous avez modifié quelques informations relatifs à votre compte, soit l'adresse mail, soit le numéro de téléphone, la douane exige que vous faites la mise à jour au niveau de vos données au niveau du système Badr. Donc, vous devez passer par cette plateforme afin de faire la mise à jour de vos données. On va voir par la suite comment peut-on faire si on est déjà inscrit à la douane, comment peut-on faire la modification des informations. Donc, si jamais il y a un changement au niveau du statut, au niveau du gérant, changement d'adresse mail, vous pouvez faire ça au niveau de la plateforme de subscription conjointe. Voilà donc après l'enregistrement de l'ensemble des informations de la subscription. Donc, il faut noter quelques informations importantes, c'est le code de votre subscription. Si jamais il y a un problème dans le traitement de votre dossier ou un retard de traitement, on va vous demander le code de subscription qui est constitué de la date de la subscription, le 9 3 2021, avec une lettre qui atteste que vous êtes soit un importateur, on a ici I majuscule, transitaire T majuscule, exportateur EXP et les autres profils, avec un numéro de série que vous devez retenir pour permettre de reprendre votre demande. Si jamais à cette étape vous avez un problème de connexion ou votre PC a été atteint accidentalement, vous pouvez reprendre la demande ou si jamais on vous demande de rejoindre d'autres éléments, vous aurez besoin de ce code avec votre identifiant RC, avec l'identifiant RC, on va voir tout à l'heure. Donc, comment on peut faire ça ? Sur la plateforme de subscription en ligne. Pour reprendre la subscription en ligne, si on a demandé quelques éléments, on peut se connecter à la plateforme de subscription conjointe, comme ça. Donc, même menu, enregistrement des opérateurs économiques, on aura besoin du code de la subscription. Donc, ici en bas, vous avez déjà, si vous avez déjà une demande d'inscription que vous n'avez pas finalisée, vous pouvez reprendre la subscription en cliquant sur ce lien. Et on aura besoin de ce code avec l'identifiant fiscal qu'on a mis ici. Donc, le code avec l'identifiant fiscal, le code avec l'identifiant fiscal. Et en cliquant sur valider, on va pouvoir reprendre l'ensemble des étapes de la subscription. Donc, il faut retenir le code à date de subscription pour continuer. Donc, on a ici un récapitulatif du dossier de subscription avec l'ensemble des informations à vérifier avant de procéder au paiement. Si vous devez modifier quelques informations, vous cliquez sur modifier l'information. Procéder au paiement dans le cas où vous allez faire la subscription de votre RC au niveau de la douane et en même temps faire la subscription au service de Portnet. Donc, vous devez procéder au paiement pour le profil transitaire et pour le profil importateur. Comme vous le savez, les exportateurs ne sont exonérés des frais de subscription au service de Portnet. Procéder au paiement. Donc, l'étape de paiement de la demande de subscription. Donc, un abonnement annuel d'un an au guichet de Portnet. 3 600 dirhams par an. Donc, c'est un montant forfaitaire. Peu importe le nombre d'opérations que vous allez faire sur la plateforme. Maintenant, on va choisir le moyen de paiement. Donc, notre thème de cet atelier est de faire la subscription conjointement au service au niveau de Badr et Portnet. Et en même temps, la deuxième moitié de notre atelier est de faire le paiement en ligne, le paiement multicanal. Donc, sur la subscription conjointe, on a deux moyens de paiement disponibles. soit un mail paye, soit un virement. Donc, le virement consiste à joindre le justificatif de virement. Ici. Donc, soit un ordre de virement ou un avid débit. Donc, vous devez le joindre ici. Bien sûr, il faut retenir que le virement n'est pris en considération qu'après l'encaissement du virement. Donc, on conseille, si vous êtes pressé, si vous êtes, vous devez faire l'engagement d'importation. Donc, maintenant, vous devez opter pour le moyen de paiement multicanal qui est en ligne, qui va vous permettre d'enregistrer, votre demande automatiquement sur la plateforme de PortNAT après vérification, bien sûr, des autres dossiers, des autres éléments de dossier. Donc, un mail paye va nous permettre de payer avec les différents canaux de paiement. soit par carte bancaire, soit par espèce, dans les espaces proclimation ou chez-habitages, soit à partir de M&T ou PayDirect. Donc, on va voir comment ça va. Donc, voilà. Donc, voilà. Ici, on a la possibilité de faire le paiement par carte. Donc, ce paiement est constaté automatiquement sur notre compte. et on ne va pas vous exiger l'encaissement effectif du paiement à l'instar du virement. Donc, on vous conseille de choisir le paiement en ligne. Donc, soit carte bancaire, soit paye directe, soit code de paiement. Donc, vous aurez la possibilité de prendre un code depuis la plateforme de paiement en ligne et aller chez les espaces Proximo C-Lets pour payer les 3600 en espèces. Voilà. Donc, on va voir ces différentes méthodes de paiement sur la deuxième partie de notre atelier. Maintenant, une fois, on a opté pour le paiement. Donc, on va voir ici. On va essayer de prendre un... Voilà. Andresse mail. Obtenir le code. Donc, vous cliquez sur Obtenir votre code commande. Un code est généré automatiquement. A retenir, bien sûr. Avec ce code, on peut se rendre soit à l'agence de fabricage ou C-Lets, la plus proche. Demander le paiement d'un code commande. Donc, ce code va régler 3600 dirhams. Et par la suite, cette transaction est enregistrée avec votre demande de souscription conjointe. D'accord. Donc, soumettre. Donc, on n'a pas encore terminé la souscription. Donc, on a fait juste la partie payement. Il reste la partie contrat. Donc, maintenant, on va passer à la signature du contrat. Contrat d'abonnement avec Portnet, bien sûr. Voilà. Donc, un contrat est généré automatiquement par le système, par la plateforme de souscription conjointe. Contenant l'ensemble de vos informations que vous avez saisies sur le formulaire. Donc, si vous avez la possibilité de signer électroniquement le contrat, vous optez pour la signature électronique. Sinon, vous devez télécharger ce contrat et la faire signer et légaliser la demande et la délégation d'accès. Donc, ici, le contrat avec l'ensemble des clauses. Il faut bien sûr, la délégation d'accès et la demande d'accès doit être signé et légalisé. Pourtant, le cachet du mandataire. La demande d'accès aussi. Si vous avez plusieurs, si vous avez mis plusieurs utilisateurs guichis unique sur la plateforme, vous avez autant de pages. Et chaque page doit être légalisé, signé et légalisé par la personne qui va accéder à Portnet. Et bien sûr, la charte de vie privée doit être signée avec le formulaire de consentement éclairé. Donc, comme j'ai dit, soit vous optez pour la signature électronique. Donc, vous avez la possibilité de signer électroniquement ce contrat. soit, soit la télécharger et la signer, légaliser et la signer. Donc, joindre le contrat ici, signer et légaliser. et finaliser la demande de ce script. Donc, j'ai omis de choisir la méthode de signature. Donc, la méthode de signature manuelle. Et je clique sur finaliser ma demande. Donc, dossier de subscription. La phase de paiement et la phase de contrat. Donc, à télécharger et l'attacher au niveau du champ contrat signé. Comme on a fait. Donc, confirmation de la création de l'espace privé. Donc, après la confirmation, après la finalisation de la demande de subscription. Un espace privé est créé automatiquement par rapport à votre compte. Donc, cet espace privé va vous permettre par la suite de faire l'ensemble des demandes de modifications. Qui sont demandées par la suite suite à des modifications. Donc, avec l'adouane, l'adouane exige de faire la modification de vos informations chaque fois. Au niveau du système Badr. Donc, une fois que vous allez chez l'adouane. Ils vont vous demander de faire la modification. La demande de modifications au niveau de Portnet. Au niveau de la plateforme de subscription et de Portnet. Donc, nous vous remercions de la confiance que vous nous avez accordée suite à votre demande. Un compte utilisateur a été créé pour vous permettre de suivre l'état de votre subscription. Les notifications d'accès à l'espace privé sont envoyés par e-mail. Donc, un espace privé a été créé et il a été envoyé à l'adresse mail qu'on a mis sur le dossier. Donc, par le biais de cet espace privé, je vais vous montrer comment on va avoir la possibilité de suivre la demande. Et bien sûr, faire des demandes de modifications ultérieures par la suite, s'il y a bien sûr un besoin. Donc, toujours sur notre espace privé, notre site institutionnel Portnet. On a ici le menu, comme on a vu ici l'enregistrement des opérateurs économiques. Il y a ici le menu espace privé. Donc, dans cet espace privé. Donc, on va mettre, on va se connecter à l'espace privé. Donc, cet utilisateur et mot de passe a été envoyé automatiquement après la création de l'espace privé et a été envoyé à l'adresse mail qu'on a saisi sur la demande de subscription. Donc, voilà, notre espace privé va nous permettre de suivre la demande. Donc, le dossier, le nom de la raison sociale de la société, le code de dossier, l'état du dossier après traitement par le back office de Portnet. On peut bien sûr consulter l'historique des différents échanges avec le back office. Donc, en cliquant sur consulter, voilà l'ensemble des échanges avec notre équipe. Bonjour, merci de nous transmettre les éléments de contrat, d'abonnement. Donc, suite aux vérifications, notre équipe back office vérifie si l'ensemble des éléments sont envoyés. Et bien sûr, vous demandez de compléter le dossier. Si vous voulez bien sûr modifier des informations, vous pouvez cliquer sur modifier des informations et joindre le complément. Si vous n'avez pas fait l'étape de paiement, vous pouvez procéder au paiement ici et vous pouvez aussi télécharger le contrat sur ce lien. Donc, le contrat de votre souscription est disponible en téléchargement pour la faire légaliser bien sûr et la joindre. Donc, si jamais on a complété le dossier et il a été confirmé par la suite, comme j'ai dit tout à l'heure, la douane peut vous demander par la suite de faire les modifications au niveau de Portnet. Vous n'avez qu'à accéder avec cet utilisateur et ce mot de passe de votre espace privé. Donc, vous pouvez actualiser vos données auprès de la douane en cliquant sur ce lien-là. Donc, chaque fois, la douane vous demande d'actualiser vos données auprès de la douane. En cliquant sur actualiser vos données, vous aurez l'ensemble de formulaires à remplir et à modifier et bien sûr soumettre à la demande de modification au back-office de Portnet pour confirmation. D'accord. Donc, on va juste terminer, si vous vous permettez, bien sûr, on va juste terminer la présentation et on passe aux différentes questions, réponses. Donc, n'hésitez pas à partager avec nous vos réflexions dans la partie chat de cet événement et on va essayer de répondre par la suite. D'accord. Donc, jusque-là, on a vu comment faire la subscription en ligne conjointement sur la plateforme du système BadApp et sur Portnet. Donc, en même temps, on a vu comment faire le suivi de notre demande et bien sûr, comment actualiser nos données auprès de la douane. Sur la base de notre espace privé. Bien sûr, on a vu comment faire le paiement sur la demande de subscription en ligne. Il faut rappeler que le virement, parfois, il prend au maximum 24 heures, plutôt 48 heures pour être encaissé sur nos comptes. Donc, il faut, nous vous conseillons de faire le paiement en ligne, le paiement multicanal. Donc, vous avez la possibilité de faire le paiement soit par carte bancaire, c'est comme un achat automatique sur Internet, un achat en ligne. Donc, peu importe s'il s'agit d'une carte bancaire personnelle ou de l'entreprise. Donc, nous, une fois qu'on constate le paiement, il est lié automatiquement sur le système à un, bien sûr, à un, il est lié au dossier de subscription. Voilà, donc maintenant, on va enchaîner, Inch'Allah, avec notre deuxième partie de l'atelier, qui consiste à comment faire le paiement multicanal via la plateforme de Portnet. Donc, je vais arrêter ce partage, je vais partager avec vous une autre présentation du paiement en ligne. Donc, n'hésitez pas à partager avec nous vos remarques. Sous-titrage ST' 501 Donc, maintenant, une fois que vous êtes inscrit sur Portnet, vous avez la possibilité de, bien sûr, pour faire le paiement des frais d'abonnement annuels de Portnet, vous avez la possibilité de vous connecter. Donc, juste pour rappel, c'est une plateforme, la plateforme de paiement en ligne de paiement multicanal, c'est une plateforme communautaire. Donc, créée initialement pour permettre à l'ensemble des opérateurs économiques de faire le paiement de l'ensemble des prestations qui sont en relation avec le commerce extérieur sur la plateforme de Portnet, puisqu'on a déjà l'ensemble des importateurs au niveau de la plateforme de Portnet. Et l'ensemble des acteurs de l'écosystème logistique et commerce extérieur sont disponibles sur la plateforme de Portnet. Donc, l'objectif, c'est de lier le prestateur de service avec l'importateur ou l'exportateur via cette plateforme de Portnet. L'importateur peut trouver la facture du prestataire au niveau de Portnet et peut la régler d'une manière électronique, d'une manière rapide et fluide, et bien sûr sécurisée sur la plateforme de Portnet. Donc, une fois que vous avez reçu le login ou le mot de passe sur votre compte, sur votre adresse mail, que vous avez saisi sur le dossier de subscription, vous pouvez bien sûr payer et régler l'ensemble des factures disponibles sur Portnet qui sont affichées sur votre compte. Donc, vous avez trouvé le menu facture au niveau de votre espace Portnet. Donc, vous pouvez aller justement sur la gestion des factures et vous allez trouver la liste des factures qui sont réglées et qui ne sont pas réglées, bien sûr. Donc, avec le statut qu'on voit ici, le statut de la facture, c'est non réglé. Vous avez la possibilité aussi de faire un filtre de recherche, soit par numéro de facture, soit par un intervalle de date de facture, soit un type de facture, soit carrément avec l'émetteur. Donc, on a pas mal d'émetteurs ici de factures. Actuellement, les acteurs qui sont disponibles sur la plateforme Portnet, donc, initialement, ce sont les factures de Portnet. Donc, Portnet, c'est un émetteur de factures. Donc, vous pouvez régler les factures de Portnet. Bien sûr, les factures de l'ANP sont disponibles aussi pour paiement en ligne sur la plateforme de Portnet. On a aussi ajouté les bureaux de contrôle au niveau des émetteurs de factures, des facturiers au niveau de la plateforme de paiement en ligne de Portnet. Donc, les bureaux de contrôle, à savoir Bureau Veritas, Applice Fomento et Suivreland. Et aussi, on a ajouté les labos, les laboratoires. Donc, SGS et Cetemco sont disponibles aussi. Les factures de SGS et Cetemco sont disponibles aussi sur la plateforme de Portnet. Et ce week-end-là, on a recruté aussi Marsa Maroc. Maintenant, les transitaires peuvent envoyer, demander des factures à Marsa Maroc pour paiement. Donc, on va voir tout à l'heure comment peut-on faire ce paiement. Donc, le principe est simple. Donc, vous allez vous connecter à votre compte Portnet et vous trouverez l'ensemble des factures qui sont disponibles pour règlement. Donc, sur le menu factures, vous avez la possibilité soit de faire la gestion, soit faire de nouvelles demandes de factures. Donc, vous émettez une demande de factures, comme on a dit tout à l'heure, pour le Marsa Maroc. Et gestion des factures, vous allez trouver l'ensemble des factures ici, consulter les factures. Donc, vous pouvez trouver les factures pour la gestion et même faire le règlement, sachant que la consultation ne permet que de faire la consultation et l'impression des factures. Donc, une fois que vous trouvez la facture non réglée, vous pouvez cocher ici la facture sur la case à cocher. Donc, une fois que vous avez trouvé la facture qui vous correspond, vous pouvez avoir un ensemble d'informations sur cette facture, l'émetteur, le client, le montant bien sûr, hors-taxe et TTC et le statut de la facture et les moyens de paiement qui sont disponibles. Vous pouvez choisir aussi, comme je dis tout à l'heure, l'émetteur. Quelles émetteurs de factures vous êtes intéressés ? Donc, on a pas mal d'émetteurs de factures sur la plateforme. Les bureaux de contrôle, les laboratoires, la Marsa Maroc, les portenettes, les directions régionales de l'ANP. Donc, chaque port, il y a des factures sur portenettes. Vous pouvez faire le suivi de votre facture en cliquant sur l'historique de la facture, bien sûr. Donc, en cliquant sur l'historique de la facture ici. Vous pouvez vérifier les différentes informations sur la facture avec l'ensemble des informations, le numéro de facture, le client, le statut, bien sûr, est-ce qu'il a été réglé ou pas, l'identifiant de la transaction, quelle date il a été payé avec l'heure, bien sûr. Donc, une fois qu'on a trouvé la facture, on peut cocher la facture ici sur la colonne. J'espère que vous arrivez à voir l'écran. Et vous cliquez sur Régler facture. Donc, c'est très simple. Une fois que vous cliquez sur Régler facture, un menu est affiché qui vous permet de choisir entre plusieurs types de paiements. Donc, le plus intéressant, c'est de faire des paiements en ligne, c'est MNPay. Donc, il faut vous cliquer sur MNPay. Un bouton ici, Payer avec MNPay, est affiché. Et vous pouvez choisir par la suite entre les différents types de paiements qui existent, soit par carte bancaire, soit par espèce, soit MNT, soit débit direct, comme on a vu tout à l'heure sur la souscription conjointe. Voilà, donc, par carte bancaire, si on choisit par carte bancaire, donc, comme les achats qui se font sur Internet, on a besoin de l'humour de la carte bancaire, la date d'expiration, le nom de titulaire, le code CVV, et bien sûr, l'adresse mail pour recevoir le reçu de paiement. Et vous cliquez sur Payer. D'accord, ce paiement, ça se fait automatiquement sur notre système. Donc, il faut préciser que la carte doit être une carte nationale, carte bancaire nationale, c'est pas international, et on accepte les cartes personnelles, donc les cartes bancaires personnelles. C'est pas obligatoire d'avoir une carte bancaire de l'entreprise pour accepter le paiement. Donc, deuxième méthode de paiement, c'est la méthode de paiement par espèce. Donc, par espèce, l'objectif, c'est d'avoir un code commande, donc vous saisissez le nom et le prénom, votre adresse mail, et vous cliquez sur Obtenir votre code commande, et vous pouvez aller chez les espaces proximus de Silas ou Shadiqash, le plus proche, et vous communiquez avec le code commande, et vous payez en espèce de 3600 dirhams. Cette méthode est bien sûr utilisée par plusieurs transitaires, dans le cas du paiement, des prestations des bureaux de contrôle, donc qui sont de 420 dirhams la prestation. Voilà, donc troisième méthode de paiement, c'est par MNT, donc vous devez avoir un compte MNT, vous cliquez avec votre login ou votre mot de passe, et vous cliquez sur Payer pour faire le paiement. Quatrième méthode qui est disponible, c'est le Pay Direct ou le Divi Direct, donc qui consiste à faire le paiement par banque. Vous choisissez votre banque, donc on a actuellement juste la banque populaire, qui existe sur, qui a souscrit ce service au niveau de Portnet. Bien sûr, on aura par la suite, d'autres banques qui vont nous rejoindre. Donc, vous avez déjà un compte Pay Direct au niveau de la banque, de la banque Shabby. Donc, vous avez un numéro de contrat, votre saisissier numéro de contrat, vous avez déjà avec Shabby, le CIN, le nom de mandataire, le téléphone, votre adresse mail, et vous cliquez sur Valider, vous recevez un message SMS sur votre numéro de téléphone, et vous le saisissez pour valider le paiement. Donc, ce message se crée, va être saisie sur la case ici, et vous recevez un reçu de paiement sur l'écran, donc, du montant de paiement. Dernier moyen de paiement qu'on a mis en place dernièrement, avec l'ensemble des, avec plusieurs banques, donc c'est le paiement fatturatif, donc vous choisissez paiement, plateforme de paiement CMI, donc CMI, vous avez la possibilité de faire le paiement par deux méthodes, soit carte bancaire, soit Fatsorati. Fatsorati, c'est un moyen de paiement qui va vous permettre d'avoir un code. C'est comme, c'est comme le moyen de paiement en espèce, mais cette fois, on ne va pas saisir, on ne va pas aller chez les espaces proximes, mais justement, on va aller chez l'application de la banque concernée, et soit Tijeri of a Bank, actuellement, Cih online, même ce portail, donc on donne la possibilité de payer les factures de portnats au niveau de leur application. Donc, vous choisissez Fatsorati, et vous validez, vous obtenez un code, un code de Fatsorati, que vous allez le saisir, une fois que vous choisissez le facture Iportnet, au niveau de Tijeri of a Bank, ou la Cih online, ou la Cih mobile, ou BMCE portail. Donc, dernier écrit de la plateforme de paiement multi-canal, bien sûr, on est en train de faire l'adhésion d'autres plateformes de paiement des banques, donc pour vous permettre, bien sûr, d'utiliser le moyen le plus pratique, donc, de paiement multi-canal. Donc, en plus de la carte bancaire qui est le plus utilisée, au niveau de la plateforme de paiement en ligne de Portnet. Voilà, donc, je pense qu'on est arrivé à la fin de la présentation, donc maintenant, on va enchaîner avec les différentes remarques et interventions. Donc, on a ici, j'espère que vous participez avec nous, avec vos remarques et vos remontées. Donc, je vais commencer par une question, combien de personnes par société sont autorisées à s'inscrire à l'SVP ? Donc, pour le compte utilisateur, donc, nous, pour chaque entreprise, vous avez la possibilité de faire cinq utilisateurs qui vont accéder à votre compte Portnet au niveau de votre compte Portnet. Donc, vous pouvez avoir cinq comptes utilisateurs et mot de passe, mais l'ensemble des utilisateurs vont avoir la même information au niveau de Portnet. Donc, actuellement, il n'y a pas une possibilité d'avoir des utilisateurs par profil. donc, ça, ça va venir, Inchallah, très prochainement. Donc, mais, mais pour chaque entreprise, vous avez la possibilité d'avoir cinq utilisateurs. L'avantage de cette, de faire plusieurs utilisateurs par entreprise, c'est de responsabiliser l'ensemble des personnes qui font des opérations sur Portnet. Bien sûr, comme vous le savez, tout est tracé sur la plateforme Portnet. Donc, n'importe quelle action qui est faite au niveau de votre compte est enregistrée par l'utilisateur qui a fait cette action et bien sûr, à quelle heure, à quelle date. Donc, il faut, il faut bien sûr responsabiliser les gens qui utilisent, qui utilisent Portnet. Donc, vous avez, c'est gratuit, vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à cinq utilisateurs au niveau de la plateforme Portnet. et comme j'ai dit, il ne faut pas avoir un seul compte utilisateur qui partage avec l'ensemble des personnes qui utilisent Portnet au niveau de la même société. Il y a autre chose qu'ils font les opérateurs économiques, c'est qu'ils donnent carrément l'utilisateur et donnent carrément le nom d'utilisateur et le mot de passe au transitaire. Donc, il est déconseillé de donner l'utilisateur et le mot de passe au transitaire. c'est très déconseillé parce que n'importe quelle opération faite par le transitaire est enregistrée par votre nom. Donc, c'est vous qui avez fait cette opération et bien sûr, vous n'aurez pas d'ici dix ans, vingt ans, vous n'aurez pas l'information quel est le transitaire qui a traité ce dossier au niveau de Portnet. Sachant que si vous donnez juste la procuration au niveau de Portnet au transitaire, vous saurez qui est le transitaire qui a fait cette opération au niveau de Portnet. Il est tracé, donc vous avez la main, je pense que vous avez déjà remarqué une colonne qui est une colonne déclarant au niveau de l'engagement de l'importation. si le transitaire qui a fait l'engagement pour vous, donc en passant par cette méthode de procuration, vous saurez que le transitaire X qui a fait cette transaction. donc je ne sais pas est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques, d'autres remontées, même s'il est hors de notre thème. Donc, on est là pour partager avec vous l'ensemble des services de Portnet. Juste pour rappel, le processus d'actualité dernièrement, c'est le bon à délivrer électronique. Donc, on a pas mal de remontées de terrain par rapport aux différentes réclamations et blocages constatés par les opérateurs économiques suite à l'affectation du bon à délivrer. Donc, le bon à délivrer est devenu obligatoirement sur Portnet. Donc, parfois, l'opérateur économique n'a pas modifié ces informations au niveau du système BADR. Donc, du coup, il peut avoir des informations erronées et lorsque le transporteur ou l'agent maritime veut affecter le bon à délivrer, il affecte le bon à délivrer à un opérateur qui a des informations erronées et du coup, il est bloqué au niveau de la déclaration. Donc, il faut vérifier est-ce que l'ensemble des informations que vous avez au niveau de, au niveau bien sûr du système BADR sont correctes. vous avez la possibilité bien sûr de vérifier ça en faisant la consultation qu'on a vu tout à l'heure au premier, au début de la présentation. Donc, vous pouvez faire juste la consultation est-ce que l'identifiant fiscal RC et le centre RC sont identiques au niveau du système BADR et vous vérifiez est-ce que vous avez ces trois éléments sont cohérents au niveau du système BADR. Donc, je ne sais pas est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions ? Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, je pense que tout est clair. C'est très facile de faire, bien sûr, comme on a vu. Donc, on essaie toujours de faciliter la tâche aux opérateurs économiques et bien sûr, ce processus de souscription en ligne est très facile et il est intuitif. Donc, si vous avez bien sûr besoin d'autres informations, vous avez la possibilité de contacter notre centre de relations clients qui va vous renseigner sur l'ensemble des demandes. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager avec nous vos remarques via l'association Tijara 2020. On est là à votre disposition pour toute amélioration. Madame Sophia, il n'y a pas d'autres interventions. Est-ce qu'on... J'ai une question ici pour les blocages entre portenettes et banques concernant les engagements d'importation. Nous devons souvent faire intervenir la banque pour avancer les... Qu'est-ce que c'est exact ? Donc, concernant les engagements d'importation entre les échanges entre la banque et les portenettes, donc, je ne pense pas qu'il y a... Donc, pour l'engagement d'importation entre... Normalement, le process est très fluide par rapport aux engagements d'importation. Donc, ça fait presque... On est depuis 2000-2015 qu'on travaille avec l'engagement d'importation. Il n'y a pas... Quelques problèmes surviennent lors du changement de guichet ou... Après la domiciliation. Donc, les... Donc, les... Les banques ne sont pas... Ne font pas attention ou ne font pas attention les banques ne font pas attention aux différentes... Bien sûr, notifications envoyées lors des demandes de changement ou de changement ou de domiciliation. Donc, à chaque fois qu'il y a une demande de changement de guichet ou de retard de domiciliation, la banque est notifiée par cette demande au niveau de Portnet. Donc, s'ils ne font pas attention aux différentes notifications envoyées par Portnet, ils ne sauront pas qu'il y a d'autres... Qu'il y a des... 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 Donc, Par rapport au retard de domiciliation, c'est pas... Si on fait un... Juste... Une... Statistique par rapport au délai de... De... Pour chaque banque, ce délai est différent. Donc, il y a... Il y a des banques qui font la domiciliation dans les... Dans un délai moyen de domiciliation de trois heures et il y en a d'autres qui font... Qui prennent des... 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 Donc, ça dépend de la réactivité de la banque. Mais... 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 Nous... Nous... On est... On est... Conscient de ça. Qu'est-ce qu'on fait pour... 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 Pour ne pas... Pénaliser l'opérateur économique par rapport à ce point-là de retard de domiciliation. Donc, Il y a des statistiques qui sont affichées. C'est le délai moyen de la place. Que les banques peuvent challenger entre eux pour avoir un... Un bon délai. Donc, Par rapport les... 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 Les demandes de changement de guichet qui ne sont pas traitées. Qui ne sont pas traitées. Nous... Chaque... Chaque matin, on envoie... Donc, on anticipe l'ensemble des demandes... L'ensemble des demandes de... 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 De changement de guichet. On envoie la liste des demandes sans avoir la réclamation de l'opérateur économique. On envoie aux différentes banques les demandes pour leur demander d'activer le traitement de ces demandes. d'accord, madame... je vais... madame Zahra, je vais activer votre micro. Allez-y, madame. Madame Zahra, votre micro est actif. Oui, monsieur Fabriel, monsieur Fariel, monsieur Fariel, on va partager avec vous la présentation par mail. Donc, madame, madame, désolé madame. Donc, madame, on va partager avec vous la présentation, incha'Allah, par mail. Donc, on a l'ensemble des e-mails des personnes qui sont inscrites sur la plateforme, sur l'atelier. Madame Zahra, à vous la parole. Votre micro est actif. Alô? Madame Zahra, est-ce que vous ne entendez? Madame Zahra, votre micro est actif. si vous pouvez, bien sûr, intervenir. On a une autre question. Parfois, il y a des retards au niveau de l'imputation douanière. Effectivement, parfois, l'imputation n'est pas envoyée systématiquement à Portnet, mais c'est très rare ce problème technique qui survient. Donc, on vous propose, bien sûr, de nous remonter ça à partir du site de réclamation, réclamation.portnet.ma. et on est engagé à traiter l'ensemble des demandes dans un délai qui ne dépasse pas les 24 heures, sachant que l'ensemble des demandes qui sont déposées, demandes d'assistance qui sont déposées avant 16 heures sont traitées dans la journée. donc, c'est une connexion entre les deux systèmes qu'on doit, bien sûr, faire des améliorations par rapport à ce point-là. Comme vous avez vu tout à l'heure, la plateforme de souscription en ligne, lorsqu'on a voulu faire la consultation des informations, donc on a pris quelques secondes, mais comme vous savez, c'est un échange entre deux systèmes qui n'est pas en temps réel, mais on peut faire mieux qu'on vous avait dit. Madame Cautard nous demande pour la DFD et y a-t-il un délai défini pour la validation des demandes. Donc, à ma connaissance, l'ensemble des demandes de DFD sont validées rapidement par l'équipe du ministère. Donc, il y a une nette amélioration de la validation des délais de... une nette amélioration de la... de... du délai de validation de la DFD. Donc, l'équipe MCINET, l'équipe du ministère du commerce extérieur sont... ils traitent l'ensemble des demandes dans un délai qui ne dépasse pas les 24 heures aussi. donc... mais il faut, il faut, il faut bien, bien sûr, vérifier est-ce qu'il y a des rejets par rapport au manquement ou des dossiers. Donc, ils sont traités à temps donc les demandes de... il y a un souci avec le micro. Le problème que nous rencontrons est que nous avons une demande de franchise douanière et sont illisibles. Illisibilité dans le système Badr. Nous avons effectué plusieurs réclamations sur la plateforme Portnet, mais en vain comment nous vous aille citer et si vous voulez. D'accord, madame, si vous pouvez, bien sûr, nous envoyerai juste le numéro de réclamation avec votre numéro de téléphone. on va vérifier le problème et on va vous contacter au plus tard demain matin, inch'Allah, pour vous donner suite à ces différentes réclamations. Votre numéro de téléphone s'il vous plaît, madame Zala. bien noté. D'autres questions, d'autres remontées ? ? . . . . . Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501